Est-ce que vous êtes tous prêts ? Ok, allez ça tourne, moteur, action ! Salut à tous, bienvenue au musée du jouet de Moirant en montagne ! Tiens mais au fait c'est vrai, pourquoi un musée du jouet ici à Moirant en montagne ? Certainement pour son climat exceptionnel ! Et bien en réalité c'est parce que tous les éléments étaient réunis pour faire de Moirant en montagne la capitale du jouet. Tout d'abord des matières premières telles que le bois de nos forêts, la force motrice de l'eau, mais surtout un savoir-faire ! Je s'appelle Groot ! Ce savoir-faire est ancien, à quelques kilomètres de là se trouvait autrefois une terre qui se nommait Condat. Il s'y développe alors un monastère, puis une abbaye. Mais non pas une abeille, une abbaye avec des moines ! Mais un jour il y a un incendie et tout brûle, sauf la tombe d'un vieux monsieur qui s'appelait Claude ! Du coup on décide que la ville s'appellerait Saint Claude ! Ah non d'une pipe ! L'abbaye attire du monde, même le roi ! Oh tiens, j'irais bien à Saint Claude, qu'on aille chercher mon cheval ! Et ensuite, de nombreux pèlerins voulurent faire pareil. Dis, t'as vu ? Il paraît que le roi il est venu, il a dit c'est super ! Pour eux, on leur fabrique des souvenirs. Bon c'est plutôt des chapelets et des objets pieux. Et comme à l'époque il n'y a pas de plastique, on utilise ce qu'on peut. Ils sont d'abord en os. Allez s'il te plaît, file-moi un tibia, c'est pour faire un peigne ! Ou en bois tourné. Tiens j'ai trouvé ça pour ta mère, ça va lui faire plaisir ! Et petit à petit, les villages alentours développent ce savoir-faire. A chacun, sa spécialité. Eh ben moi je sais faire des crappes ! On t'y m'énerve ! Jusqu'à ce que le jouet soit le produit numéro 1. Il est d'abord le fruit d'un travail artisanal, puis née ensuite d'une véritable industrie. Sarah Connor ! Et c'est l'arrivée du plastique au début du XXe siècle qui va révolutionner la production. Jouet en bois et jouet en plastique vont alors s'affronter. Oh là là, c'est la défaite, c'est un coup terrible pour le jouet en bois ! Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est Thomas Pesquet ! Mais enfin, le jouet en bois n'a pas dit son dernier mot. Pendant ce temps-là, les industriels du jouet réfléchissent à la création de la maison du jouet. Elle sera construite ici, à Moira en montagne, et ouvrira en 1989. C'est à la fois un lieu d'exposition des jouets fabriqués par les industriels locaux, mais aussi un lieu de recherche et d'échange pour les fabricants. Les années passent, Woody, et les collections s'enrichissent. La maison s'agrandit pour devenir un musée ! Eh oui, le musée du jouet ! Et aujourd'hui, on peut y découvrir des jeux et des jouets de toutes les époques et de tous les continents. Alors nous vous souhaitons une excellente visite, mais surtout, pensez à vous amuser ! Coupé ! Allez, elle est bonne, on la garde, tout le monde peut retourner dans sa vitrine ! ... ... ...